Rebonjour mes chers amis, bon nombril de la semaine, j'espère que la matinée fut douce avec vous autres. Pour ma part, je suis dans la cuisine, puis là je m'amuse pas mal parce que je fais des découvertes dans mon atelier. D'autant plus que je viens de terminer une belle discussion avec ma grand-mère qui me disait à quel point sa mère faisait des miracles en cuisine avec très peu de choses pour une famille nombreuse, etc. Et comment elle avait cette créativité-là chez elle pour justement faire des accords, puis rendre même un morceau de foie vraiment très agréable en bouche. Et elle me disait aussi justement à quel point les épices étaient importants en cuisine, puis tout ça. Puis c'est tellement vrai en soi, parce que vivre une vie en cuisine sans épices, ça doit être plate en tabarouette. Puis en tout cas, moi je sais une chose, c'est que dans ma cuisine, c'est quasiment pas plate parce que ces épices-là avec lesquelles je rends mes mets extraordinaires, bien c'est moi qui ai créé, c'est moi qui cueille, c'est moi qui cultive, c'est moi qui transforme. Ça c'est doublement de l'amour, c'est extraordinaire. Comment rendre boréal des pois chiches, toutes les choses, c'est facile de même, hein? T'ajoutes un peu d'épices grecques, boréales, signées plumes sauvages, c'est extraordinaire. Ça goûte le sapin baumier, l'olive aussi. Bref, c'est assez sympathique, c'est un coup de jardin, forêt en même temps, ça. Belle petite collation. Végé! Santé, simple affaire pour monsieur et madame tout le monde. Comment rendre des pois chiches boréales? Ben, de la même, ensuite de ça, je m'amuse. J'ai acheté un méga gros paquet de cressons quand je suis allée dans la grande ville. Le cresson, ça, on devrait tellement l'ajouter dans notre alimentation. Pour vrai, c'est bourré de vitamine C, ça. C'est dépuratif si je ne m'abuse. C'est aussi très très bon pour le coeur, antioxydant. Bref, c'est vraiment... Puis c'est bon, là! Ça goûte, c'est pimenté, ça goûte comme poivré extraordinaire. Donc, je vais travailler avec le cresson de différentes façons parce que, honnêtement, là, je suis allée fort, là, tu sais, quand je vous dis, des fois, je fais un peu d'excès, là, ben c'est ça, tu sais, fait qu'il faut que je crée quelques petites recettes. Donc, je vais travailler le cresson comme première façon. Je vais faire un magnifique potage. Ah, tiens, un velouté pour faire plus zoli! Un velouté de poivre vert, n'est-ce pas? Cresson. Je vais ajouter à ça un peu de fromage feta. Je vais ajouter des amandes rôties. Et, by the way, si vous ne faites pas griller vos noix, ça manque gravement à votre culture. Surtout quand vous avez des noix qui commencent à ramollir, qui sont un peu moins croquantes sous là-dedans, faites griller ça à feu moyen, vif quand même, dans une poêle anti-adhésive, pas d'huile, et vous allez ressortir toutes les huiles et les arômes de la noix. Bref, potage, comme je disais un peu plus tôt, cresson, poivre vert, un peu de protéines que je vais aller chercher avec le feta, les amandes. Et là, je veux aller travailler mes graines de plantain et mes feuilles de plantain lacéole. Plantain majeur, plantain lacéole. Je veux aller travailler aussi un magnifique petit sel de cresson et plantain. Ça ne peut pas faire autrement que d'être bon pour ta santé. Et j'ai ça dans l'atelier, j'ai ça sous la main. Donc ça, ça va être peut-être probablement ma petite création du jour. Je vais essayer d'aller travailler un sel avec ça. Question de passer mon cresson. Là, après avoir mangé ce magnifique potage VG, j'attaque la pieuvre. La pieuvre. Il y a mille une façons de cuisiner la pieuvre. Je vous en ai parlé un peu aussi il y a quelques jours. Je vous réserve une petite surprise aussi. Mais là, celle-là, elle marine depuis deux jours. Une belle marinade sympathique, zeste de citron, des petits poivrons rouges, des oignons rouges. J'ai aussi travaillé avec ce magnifique produit que j'ai acheté d'un artisan au marché de Noël. L'érablière familiale Bernier. C'est un vinaigre d'érable. C'est extraordinaire. Ça a la douce et le vinaigre à côté. Voilà. Donc j'ai ajouté ça un peu là-dedans. Ce que je veux faire avec ça, c'est me faire une magnifique salade de cresson pieuvre, mangue, coriandre. En tout cas, quelque chose du genre. Donc c'est une autre façon de travailler le cresson en salade avec rien de moins que la poulpe. Sur ce, à mes chadrons. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada